Bon, dans le cadre de support d'entreprise, c'est-à-dire soutenir, papillir, et aussi dans le cadre de procès d'élection générale qui peut procéder, et nous pouvons poursuivre notre campagne de plaidoyer, et aussi de rencontre avec notre parti politique. Quand l'année dernière nous avons fait un panel à l'ICDM, presque tout parti de cela, et aujourd'hui aussi pareil, aujourd'hui il est plus différent. Nous pouvons présenter une bonne pratique qui peut servir, que ce soit l'île de Maurice à travers le monde, et aussi après, nous pouvons demander des responsables des partis politiques pour dire qui est notre politique là-bas, par rapport, pour nos autres manifestes. Bien sûr, je ne peux pas dévoiler tout, nos autres manifestes pour la prochaine élection générale, et si je t'ai dit. En tant qu'ONG, dans le plaidoyer, et pour essayer de revoir la loi qu'il y a, bien sûr, nous pouvons continuer de faire notre plaidoyer, pour faire le rappel qu'il y a des responsabilités par rapport à la politique de la drogue, pour revoir la loi, et après d'envoyer les consommateurs qui utilisent la drogue dans la prison, ce qui se passe là-bas, il y a deux jours de cela, le premier ministre, il fait une déclaration dans l'ouverture d'une conférence qui n'est pas là-bas, pour l'addiction, il dit qu'il y a 60% du monde qui a un problème dans la drogue dans la prison, dont il y a 21% des femmes. Mais c'est-à-dire que si vous dites ça, vous connaissez ça, et la prison, ce n'est pas la place dans ce monde-là, les gens ont dit qu'ils nous canalisent, ils nous rencardent les autres, pour nous remettre les autres de la société. Nous nous prenons en compte que tous les résultats qui sont dans l'escalier, le criminalisme des consommateurs, et que nous avons des statistiques, c'est surtout que tous les consommateurs qui passent dans la prison, nous lèvons pour nous prendre une approche différente. Et que nous avons une cause politique de la drogue, pour moi, il est ancré dans ce qu'on appelle le même système social et le même système de la santé, qui est le même système dans les autres pays, qui permet des résultats concrets. Et le but de cette présentation, c'est surtout quand nous avons un dialogue avec les politiciens, parce qu'on connaît qu'il y a des élections prévenues, et donc nous nous regroupons la majorité des partis politiques pour expliquer ce modèle qui nous avons, pour pouvoir inspirer ce manifeste électorale qui peut venir quand on prend une élection générale. Nous m'occuperons que le ministère de la santé, il recommence un réel de la maladie graduellement dans l'hôpital, avec les health centers, mais il a un grand problème, parce qu'il manque beaucoup d'informations autour du métadone, donc le monde ne comprend pas ce qui peut arriver. Il a perdu le produit, il a perdu la métadone, parce qu'il a perdu l'information. Mais il a accentué cette campagne de communication sur la métadone là aussi, et après, il a besoin de ramener tout le métadone vers l'hôpital, pour qu'il y ait un soutien psychosocial qui est essentiel avec le programme de métadone, parce qu'à un moment donné, nous devons arrêter. Si nous devons arrêter, comment nous devons arrêter. Si nous devons réduire les doses, nous devons réduire les doses. Si nous devons avoir beaucoup de problèmes, il a besoin d'une dose qui est plus fort, nous devons essayer de comprendre qui est arrivé, qui ne fait plus ça. Donc, ça soutient les bouvines dans une place où nous devons être qualifiés, même médecins surtout, même social workers, même infirmiers qui travaillent dans le domaine. Pas devant la police, pas devant tout le monde qui peut passer contre eux. À l'approche des élections générales, je t'ai envie de gagner un peu l'opinion des partis politiques, par rapport à qui le parti peut proposer dans le cadre de ce combat perpétuel qui nous a mené contre le trafic de drogue, et aussi concernant la réduction du risque, la réhabilitation, la réinsertion des gens qui consomment la drogue. Nous-mêmes, nous pensons que nous devons arrêter le « Dangerous drugs Act », qu'il n'est pas normal qu'un simple consommateur se retrouve dans la prison. Nous connaissons qu'une personne qui ne consomme pas la drogue, se retrouve dans la prison et qu'elle est sortie après. Il n'y a pas de risque qu'il existe ce comportement détérioré, etc. Nous pensons tous les partis politiques, le gouvernement, etc. Nous, ce qu'il nous peut proposer, c'est qu'après les prochaines élections générales, quand on peut retourner au gouvernement, venir avec un « Select Committee », qui est concerné par ce combat-là. Nous mettons la tête ensemble et nous dégagons un consensus à travers nos recommandations. Nous ne pouvons pas faire des affaires à gauche, à droite, quand certains d'accord, certains pas d'accord. La drogue touche tout le monde. Nous pouvons passer à ce moment-là et nous pouvons trouver cette fléola et romper la société. Alors, à ma façon, je peux gagner l'occasion aujourd'hui en tant qu'un parlementaire. Il y a un problème là, plus là-haut. Quand nous pouvons avoir l'occasion de poser une question, quand nous pouvons trouver un intervenant là, et nous pouvons trouver des affaires concrets qui peuvent passer dans la réalité, vraiment, nous devons attraper les taureaux par les cônes, et nous devons arrêter de vivre dans une société hypocrite. Nous devons arrêter de dire que ça, c'est pas moi, ça, il ne faut pas toucher moi, il ne faut pas arriver à mes enfants, il ne faut pas arriver à mes familles, il ne faut pas arriver à mes voisins, il ne faut arriver à n'importe qui. La drogue peut avoir un grand problème. C'est-à-dire que pour nous, nous devons être dépénalisés. Nous devons être dépénalisés. Nous devons dépénaliser le cannabis. Il y a une façon de nous faire. Nous devons nous encourager, surtout les jeunes, pour entrer dans la drogue dure. Nous devons nous remercier comme ça, pour nous revoir cette moralité, caractère ou pas capable de pénaliser les gens, ou pas capable de blâmer les gens, qui vivent à cause d'un problème du cannabis. Nous devons trouver un reportage dans un pays à l'extérieur, qui commence à avancer. Alors c'est le moment pour nous, soyons franches, soyons sincères, envers nous-mêmes avant.